Une synthèse en chimie organique consiste à préparer une espèce chimique pure dans des conditions optimales de sécurité. Il faut lire les pictogrammes de danger avant toute manipulation d'espèces chimiques. Une synthèse organique comprend plusieurs étapes. La première étape permet la transformation des réactifs en produits. Cette étape est accélérée par l'agitation et le chauffage du mélange réactionnel qui favorisent la rencontre entre les réactifs. On utilise souvent un montage à reflux qui permet de chauffer en évitant les pertes de matière et en garantissant la sécurité. Une fois la transformation terminée, il faut extraire le produit brut recherché du mélange réactionnel. On choisira la technique à utiliser selon les propriétés physico-chimiques du produit à extraire dans les conditions de l'expérience. Si le produit brut est liquide mais non miscible avec le mélange réactionnel, on pourra l'extraire par décantation. On aura souvent procédé au préalable à une extraction liquide-liquide qui a été présentée au chapitre 5. Si le produit brut est liquide mais miscible avec le mélange réactionnel, on pourra l'extraire en utilisant la distillation fractionnée. Lorsque la température d'ébullition d'un des constituants du mélange est atteinte, ce constituant est extrait du mélange en passant à l'état de vapeur puis condensé par le réfrigérant droit. Pour que cette technique soit efficace, il faut au moins 20 degrés Celsius entre la température d'ébullition du produit à extraire et celle des autres espèces du mélange. Si le produit brut est un solide dissous dans le mélange réactionnel, on modifiera les conditions de l'expérience pour le faire cristalliser en refroidissant le milieu par exemple. On pourra alors procéder à une filtration sur Buchner, plus efficace et plus rapide qu'une filtration simple, pour séparer un solide d'un liquide. Une fois le produit brut extrait du mélange réactionnel, on l'analyse pour vérifier sa pureté et l'identifier. Plusieurs techniques sont possibles selon les caractéristiques physico-chimiques du produit brut. On peut mesurer les températures de changement d'état ou la masse volumique que l'on comparera avec les valeurs de référence du produit pur. On peut réaliser un spectre infrarouge du produit brut pour vérifier la présence ou non de groupes caractéristiques. On peut également réaliser une chromatographie sur couche mince. Sur le chromatogramme obtenu, si le dépôt du produit brut donne lieu à plusieurs tâches, c'est que le produit brut est impur. Si l'une de ces tâches est au même niveau que le produit de référence, c'est que l'on a bien synthétisé l'espèce recherchée. Si le produit brut est impur, il convient de le purifier. On peut utiliser les différences de solubilité des impuretés du produit dans un même solvant et procéder à une recristallisation ou un relargage. On peut aussi utiliser la distillation fractionnée. On vérifie ensuite si la synthèse a été efficace en calculant le rendement état, comme le quotient de la quantité de matière de produit obtenu expérimentalement, par la quantité de matière maximale obtenue par un bilan de matière théorique. Plus ce rapport est proche de 1, soit 100%, plus la synthèse est efficace. Merci. 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 Merci.